Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Port, la chaîne où on aurait tort de se priver des plus forts que sont les doubles dragores. William et James le E, et oui, William et James le E, ils sont dans le monde du 1-9-X-X, où il y a eu la guerre nucléaire, où il y a les syndicats du crime, où il y a les guerriers de l'ombre qui ont attaqué la ville, et la petite amie de William, Marianne, a été tuée, ça ne rigole pas, on voit les ninjas violets qui n'ont fait pas que ça, qui l'ont aussi tuée, même si elle avait des gros seins qui n'étaient pas bien contenus dans ce petit tissu, c'était comme ça, mais les double dragons sont vénères, c'est l'heure de la vengeance, c'est l'heure de la revanche, c'est l'heure de cette partie, c'est l'heure de on peut jouer à deux, même si je ne le ferais pas ici, et c'est bien Double Dragon 2, un des titres les plus pêchus de la NES, qui donnait vraiment envie, qui fleurait bon les années 80, qui fleurait bon le Mad Max, le Rambo, le Schwartzie, le Stallone, le tout ce que tu veux, le Morningstar, le fléau dans la tête des meufs qui le portaient juste avant, les barres de fer qui tombent par terre, les cyclones tournoyants qui vont de l'avant, les Carnov qui ont des burn-off, parce que c'est pas n'importe quoi, qui réapparaissent d'en bas, qui ont le masque qui leur redonne la vie, qui leur inspire un petit peu, encore une fois, Just Walk Away, décidément, Mad Max 2, on avait fait des émules, le 2 qui l'attrape, et que c'était ces années-là qu'on les battait déjà, parce que le stage 1 était déjà fini, on n'a pas le temps, c'est pas ici. Alors on avait du level design quand même qui était inspiré, inspiré forcément des choses comme Rambo, comme Supercopter, comme il fallait toujours qu'il y ait un hélicoptère vert comme les mers qui s'en va dans les fougères de la mer, qu'on fait tourner les petits cyclones qui font tomber dans les petits trous, les petits trous, toujours les petits trous, c'est comme ça que font les ninjas violets. Même s'ils sont un peu verts de pas l'avoir fait, mais ils ont pris le temps de passer chez le coiffeur, ce qui est quand même bien de leur part, ce n'est pas tout le monde qui prend le temps à cette heure. Alors que voilà le moment où on essayait tous de sauter pour attraper l'hélicoptère, parce que forcément la cinématique d'après c'est ce qu'elle indique, mais c'est ce qu'on ne peut pas faire directement dans le jeu. N'empêche que bien années 80, on est violets sur des hélicoptères, sur les fonds, sur les choses, il se passe des choses. Maintenant on est dans l'hélicoptère et Abobo s'est laissé pousser les cheveux depuis le premier et nous fait tomber dans le trou. C'est quoi le genre d'hélicoptère où de manière aléatoire, toutes les X secondes, la porte s'ouvre et nous emporte, comme si on était dans un avion alors qu'un hélicoptère vole beaucoup plus bas. Rien de tout ça n'a vraiment de sens, mais bon, tant qu'on réussit à piéger les ennemis après qu'ils nous aient nous-mêmes piégés avec le petit tour du « vas-y, tombe de l'hélico », et bien c'est quand même pas mal. Inspiration années 80 qu'on revoit avec ce paysage de coucher de soleil sur la mer qu'on voyait refléter dans les lunettes de plein de logos que c'était à la mode à cette époque-là, me demandez pas, que le bruitage de l'ascenseur gâchait un peu la musique, mais bon, que c'était pas aussi grave que dans Castlevania. Sur une certaine Megadrive, je vois que vous voyez ce que je voulais dire, ma foi. Ah, les gens avaient des coups de poids américains à l'époque, ça rigolait pas, alors on les envoyait sur les pics, parce que sinon ils servaient leurs coups de poids américains sur nous, et que non, il n'y a pas de moyens, parce que Brass Knuckles, c'est fait pour Bare Knuckles, et qu'on n'est pas dans Streets of the Rage, on est dans Double Dragon, et que c'était avant, et que ça envoyait des nions dans la face à coups de couteau, forcément, parce que s'envoyer des coups de couteau à la face, tel des lanceurs de couteau, c'était comme ça. Où il fallait pas oublier, en prenant les portes, que derrière, il y avait des tapis roulants, parce que sinon, on pouvait se faire avoir, parce qu'autant la baston s'allait, autant les faces de plateforme étaient abusées, parce que le fait d'appuyer sur les deux boutons en même temps n'était pas forcément évident dans une époque de la NES reculée, mais que maintenant, ça va beaucoup mieux. Et en parlant de plateformer, nous voilà maintenant dans la jungle, parce qu'on se croit dans Rambo, forcément, toujours les années 80, youpi youpi, et que là, il s'agissait de pas se gourer un seul temps sur les petites plateformes, mais se dire qu'on pouvait perdre toutes ses vies, rien qu'en sautant sur les petites plateformes en bambou comme ça, c'était bien dommage, autant en faire des étagères, évidemment. Et c'est là que la locomotive avance et recule, comment veux-tu qu'elle nous envoie des trompes d'eau dans la face, évidemment, mais on finit par s'en sortir quand même, et par aller taper, une fois de plus, coup de poing américain là-haut, vous avez cru quoi, les gars, c'est pas ici, c'est coup de genou dans la face, pour vous apprendre les manières des fois. On arrive dans le palais mystérieux qui essaye de nous avoir, avec ses flammes, avec ses plateformes qui disparaissent, et c'est qu'on survit à peine, mais qu'on a l'habitude, donc ça passe, et qu'un cyclone tournoyant, ça bute de Nidjavert à la fois, parce que c'est quand même rigolo des fois, et que le niveau est très très court, mais qu'il n'avait pas besoin d'être long, parce qu'on perdait toutes ses vies très très facilement avec ses conneries, et oui, ça n'était pas évident à l'époque, mais on entend quand même la voix de Marianne, mais serait-elle encore vivant ? Mais c'est impossible, à moins que ce ne le soit pas, on ne sait pas, mais on continue, même avec les plateformes qui disparaissent, même avec Burnov qui nous revient réapparu, et que c'est comme ça, il te fait toujours comme ça, quand il redisparait, parce que c'est un brutage caractéristique, même s'il n'a aucun sens, c'est quand même très marquant, qu'on est face à des engrenages qui tournent, et qu'on nous envoie les pics depuis le sol, ça a encore moins de sens, ça aussi, c'est un petit peu industriel, mais c'est surtout médiévalo-fantastico-torturo, je te jette sur les pics, et je te tue, c'est quoi ces histoires ? Mais en tout cas, les méchants refusent de nous dire où est le boss, et en tout cas, on n'y arrivera pas à le tuer, parce qu'on ne fera que détruire nous-mêmes, parce qu'on était des vrais scénarios dans les jeux à l'époque, avec des cinématiques cheloues, mais que ça donnait l'envie de se patater, qu'on créait des vrais petits reflets sur le sol, qui n'étaient pas vraiment des reflets, parce que les personnes ne se reflètent pas, mais quand même, d'avoir fait l'effort de faire cette espèce de trame graphique, c'était pas mal pour l'époque, et que les deux loutous bleus nous disent, « Ah non, non, c'est ici que tu affrontes ton double, mon dragon, » et qu'il est bien sympathique en violet, mais qu'on ne va pas se laisser faire comme ça, même s'il envoie des kamehamehas, ce que nous-mêmes on ne peut pas, même s'il se téléporte en nous tel un mini mafois Sango Andambu, il s'en passe des choses quand on affronte son double, c'est toujours comme ça, le coup de genou est salvateur, le cyclone tournoyant nous rappelle l'hupercuteur, mais c'est impossible, it can be her, mais si, si, mais c'est ma 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 Marianne, qui nous attend à la fin de la dernière confrontation, qui est mafois au niveau 9, parce que pourquoi pas, pourquoi pas, ça nous change des fois, c'est pas 8, c'est pas 10, c'est pas 12, c'est 9, c'est plutôt 9 pour l'époque, et qu'il a bien pris le temps d'aller faire un petit brushing quand même le dernier boss, pour lui dire qu'il va nous péter la gueule, mais qu'on lui dit, « Non, on tient trop après, guerrier de l'ombre, » en rajoutant que c'était mieux l'époque, on trouvait sa coude l'anglais où on ne comprenait pas, parce qu'après on n'avait pas à se dire, « Mais pourquoi ils disent des trucs aussi crétins ma foi ? » Surtout quand on avait 8 ans et que c'était le premier jeu qu'on battait tout seul, Mario 2, je l'avais battu avec de l'aide, à les souvenirs, vous savez, dans ces années-là, ça ne coûtait pas cher les souvenirs, alors que maintenant, ça se perd, et oui, et que cheveux verts, il est bien fort, ma foi, qui devient invisible ou pas, qui nous met des grosses mandales en faisant le poirier, ben oui, c'était à la mode dans cette année-là, qui fait un petit lariat, je te tourne en sautant comme ça, qui nous éclate bien bien la gueule, parce que sinon ce ne serait pas un boss de faim qui arriverait assez fin, et on resterait sur notre faim, donc, afin de le terminer, il va falloir insister et être fantommé pour pouvoir finalement l'upercuter, le puncher, effet noir et blanc, effet ralenti, effet de bruit, effet de on se sert de la naisse, effet de imitation de Dragon Ball, on a fini le jeu, il s'est passé des trucs, ah, et là, alors qu'il a été défait, il nous explique que si les illusions se répandent, eh ben, on est foutus, mais si les deux dragons s'envolent dans le ciel, eh ben, il y aura un ange qui descendra, ah, et là, vous allez bientôt crever avec moi, ah, 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 parce qu'il a des dialogues bien stéréotypés, de méchants actionnés, et que c'est comme ça, et qu'on lui répand avec des pointillés, eh oui, mais n'empêche que la vengeance était accomplie, du moins pour l'instant, c'est quand même sympa ça, quand la vengeance est accomplie, du moins pour l'instant, et là, ils comprennent le coup des dragons qui s'envolent dans le ciel, et de l'ange qui descend sur terre, parce que la meuf, elle ressuscite, parce qu'elle avait quand même de beaucoup trop gros seins pour ne pas pouvoir le faire, et Barbie a besoin de quitter les enfers et de nous rejoindre à nouveau et de nous prendre dans les bras et que, ah là là, c'est romantique et c'est beau et c'est cucu et c'est concon et c'est débile, mais qu'est-ce que ça faisait du bien que le jeu ait bon, jouez-y s'il vous plaît, ils écoutaient beaucoup de techno au Japon de la corporation à l'époque et c'est déjà sur la fin, et merci de m'avoir écouté, à plus !